Bonjour à toi chers spectateurs, tu sais... Je ne sais pas s'il y a de bons ou de mauvais films au cinéma. Je dirais que le cinéma c'est d'abord des rencontres des acteurs qui vont dans des genres où on ne les attend pas vraiment. Et c'est le cas d'Edouard Baer qui nous revient avec sa troisième réalisation, Ouvert la nuit. L'histoire c'est celle de Luigi, un patron d'un théâtre qui est à pleine faillite. Non, il s'appelle Louis quand même. Il s'appelle Louis. C'est Louis. Mais la mec il s'appelle son nom, mais Luigi. Et donc durant une nuit, juste avant une grande première d'une pièce de théâtre qui s'apprête à la présenter, il va devoir trouver le salaire de ses 27 employés, et également un singe pour compléter le casting de sa pièce. C'est ça. C'est peut-être bien résumé. Et Capucine est là ! Oui ! D'habitude elle ne vient pas vraiment pour ce genre de comédie, Capucine c'est plutôt les comédies populaires. Mais là, bon déjà on se retrouve à voir le film ensemble. Oui. Donc on se dit pourquoi pas. Et puis tant que j'étais de passage à Nantes, autant en profiter. C'est ça. Et puis pour le coup, on s'est dit que c'était intéressant parce qu'on a quand même deux avis qui divergent un peu. Et vu que ça arrive de moins en moins quand même sur cette chaîne, quand on a des avis qui divergent, Capucine et moi, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, troisième réalisation d'Edouard Baer. Troisième réalisation qu'il a dit lui-même, ça passe ou ça casse. Si cette comédie ne marche pas au box-office, il a décidé lui-même qu'il arrêterait de réaliser, parce que ça veut dire clairement que le public n'a pas envie de le voir à nouveau derrière la caméra. Au final, je vais me tourner vers toi, Capucine. Qu'est-ce que tu as pensé d'Ouvert la nuit ? Ben, pour moi, c'est pas top, top. J'étais partie sans vraiment grosse appréhension, sans grosses attentes. Et au début, je trouvais que ça démarrait plutôt bien. J'étais plutôt... J'adhérais aux petites blagues, aux personnages de Luigi. Et puis, plus ça avançait, plus j'ai dit, putain, en fait, c'est long, ça n'avance pas. Mais au final, il avance sans vraiment avoir de but, parce que c'est très répétitif. C'est le bon mot, ça. Franchement, mais bon, une fois qu'il arrive à un endroit pour chercher le singe, voilà, il repère le singe, hop, il retrouve le singe, hop, il repère le singe, et c'est tout le temps comme ça. Et au fait, et si on allait chercher de l'argent ? Ben, je vais chercher l'argent. Oh, finalement, je n'ai pas envie d'aller chercher l'argent. Oh, et si j'allais chercher l'argent ? Non, ça, je m'arrête au bar avant. C'est tout le temps comme ça. Et c'est ça que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y a un moment, voilà, c'est trop sinueux, je trouve que ce n'est pas assez fluide, et du coup, le récit s'enchaîne plutôt mal, je trouve. Moi, je suis le penchant positif de ce que tu viens de dire. Alors, non, personnellement, je trouve que c'est long. Capucine a raison de pointer ça. C'est très long et ce n'est pas forcément bien équilibré, en fait, comme comédie, surtout ça, le souci. Après, ce qui fonctionne bien, je trouve, c'est l'absurdité, en fait, de l'espèce de voyage nocturne, de cet homme qui déambule, ce dandy, d'ailleurs, presque, qui déambule dans la ville de Paris durant une nuit, en ne sachant pas vraiment, en fait, ce qu'il veut. C'est ça, en fait, qui rend le personnage intriguant. C'est qu'on sait que, vaguement, son but, c'est de trouver les salaires de ses employés et de trouver un singe, mais, en fait, ça va plus loin que ça, en fait. On se rend compte que ce qu'il cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est des appuis, c'est des personnes sur qui il peut se reposer, c'est voir vraiment jusqu'où il peut aller, en fait, pour arriver à sauver son théâtre. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Et le souci, c'est qu'au bout d'un moment, toutes ces thématiques-là se perdent dans un espèce de flux qui déambule de manière totalement indécise dans un récit qui part vraiment dans plein de directions où le plus beau travail, je trouve, reste avant tout les dialogues d'Edouard Baird qui sont quand même extrêmement bien écrits, mais parce qu'ils le représentent assez bien. Mais au-delà de ça, les personnages sont quand même parfois extrêmement creux. Et ça, c'est ce qui m'aide vraiment dérangée aussi. C'est vrai qu'Edouard Baird a des punchlines qui sont parfois très intéressantes, qui m'ont fait sourire et tout ça, mais je prends le personnage d'Audrey Toto, au début, je me disais, oh, pourquoi pas ? Et en fait, elle disparaît complètement. Et je me suis dit... Et elle réapparaît. Puis elle redisparait complètement. Puis elle réapparaît. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais plutôt très intéressant, parce que justement, on ne sait pas qui c'est durant une bonne partie du film. On se dit vaguement, oh, ça a l'air d'être une ex de Luigi, mais en fait, ça a l'air plutôt de sa meilleure amie. Et c'est dommage, parce que du coup, cette relation n'est pas assez exploitée. Et enfin, oui, c'est dommage. Je reste sur ma faim par rapport à leur relation. J'aurais voulu en savoir un peu plus. Et de toute façon, c'est ce qui se ressent en fait dans le scénario de Benoît Gralin et d'Edouard Baird, dont Edouard Baird a écrit les dialogues. Moi, je trouve que le film se repose énormément sur les dialogues. Parce qu'au niveau de sa narration et de sa trame, le film est assez limité en fait. C'est ça qui dérange un peu. C'est qu'on arrive, on avance. Et très rapidement, le long métrage ne sait pas dans quelle direction il veut vraiment nous orienter. On a clairement affaire à une déambulation proche du road trip, mais se passant uniquement dans la ville de Paris. Le souci, c'est qu'on a des relents de comédie satirique avec des accents extrêmement sociaux. et limite parfois politiques, dans certains choix au niveau des personnages, au niveau de leurs avancées et au niveau de la place qu'ils ont dans le récit. Le souci, c'est que Baird et Gralin les balancent par-ci, par-là dans la narration. Et ce n'est pas équilibré du tout. Et résultat, ça n'a pas de sens lorsqu'on arrive à la fin du long métrage. Qui est clairement très ouverte comme fin. C'est une fin très ouverte. Trop ouverte. C'est ça, mais quand j'ai vu que c'était ça la fin, je me suis dit, ok, tout ça pour ça. C'est un peu la sensation que ça donne. Vraiment, je me suis dit, je me suis fait chier pendant 1h45 pour que ce soit ça le dénouement. Vraiment. Ouais. En fait, moi ce qui m'a fasciné et ce que je trouve bien dans la fin et en même temps décevant, c'est qu'il y a une magnification de ce personnage central qui est évidente. C'est-à-dire que constamment du début à la fin du film, on nous demande de l'accepter tel qu'il est. Donc dans un sens, on ne nous demande pas tout à fait de le déifier parce qu'on voit qu'il a des énormes défauts et que c'est ce qui fait son charme. En gros, moi ce genre de personnage, j'appellerais ça presque le dandy loser magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui a une espèce de classe, mais on sent qu'il a foiré sa vie. Ouais, qu'il a beaucoup de faiblesses. Qu'il a énormément de faiblesses, qu'il n'arrive pas du tout à les contrebalancer avec des points positifs qui lui permettraient de faire accepter ça. Et que la seule chose qu'il a pour se rattraper, c'est un espèce de charisme évident qui lui permet d'avancer. Ça c'est clair, pour avoir du charisme, ça c'est assez énorme. Et ça, ça le rend intéressant ce personnage. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on arrive à la fin et qu'on voit ce qui se passe, on se dit, c'est logique, mais est-ce que ça n'aurait pas pu aller plus loin et apporter des trucs plus intéressants ? Ça reste trop en surface. Et ça reste trop en surface. De toute façon, c'est l'évidence du récit, ça reste beaucoup trop en surface. Et lorsqu'on arrive à la fin, on est perdu dans un sens lorsqu'on arrive à la fin. Parce que tout l'ensemble du film nous a amenés dans cette direction-là pour finalement nous dire tout ce que vous avez vu. Finalement, il n'en a pas retenu des leçons. Ils sont toujours au même point noir. Mais c'est ça. Et ils ne vont pas vraiment s'en sortir. Les deux points sont exactement les mêmes. Le personnage n'a pas spécialement avancé. Je trouve ça gênant. Alors que dans la plupart des films, le personnage principal a une évolution, soit constante, soit irrégulière, peu importe. Mais il a au moins une évolution. Et lui, je n'ai pas l'impression qu'il ait changé quoi que ce soit. C'est le souci, oui. C'est dommage parce que tu as envie de t'attacher à ce personnage-là. Par moments, il est très émouvant, très touchant. Quand il est chez la dame pour lui demander de l'argent. Clairement, je trouve que là, il est très touchant. Mais voilà. De l'emploi d'après, c'est comme s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé avant. Et il redevient exactement comme il était. C'est ça. Ah non, mais c'est le reçu du film. C'est que le film passe son temps constamment au niveau de son écriture à balayer la séquence précédente comme si c'était un enchaînement de bouts de sketch et qu'il y avait vaguement des trucs pour les relier. Mais que ça ne suffisait pas à vraiment emmener le film plus loin que ça. Et ouais, lorsqu'on arrive à la fin du film, on est... Puis même, je prends la séquence où ils se font choper au dos. Cette séquence-là, par exemple, je dis, mais concrètement, elle sert à quoi ? Ensuite, tu as des personnages qui se font effacer comme ça au cours du récit. Et bah ouais, elle a servi à quoi ? Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Ça ne servit pas à grand-chose, si ce n'est à vouloir donner une nouvelle étape au récit. C'est ça, en fait. On cherche constamment, du début à la fin du film, des interprétations qu'on pourrait avoir sur les différents points qui jalonnent l'histoire. Parce qu'au final, on se dit que c'est quand même vraiment bizarre de placer une séquence comme ça et de ne pas aller au bout et de la laisser jeter comme ça au milieu du récit. Il y a forcément un sens. Et c'est ça le souci, en fait, du film de Baer. C'est que ça fait un peu typiquement le film bobo parisien qui veut aligner des séquences dans la ville de Paris et qui veut leur donner un espèce de sens, pas métaphysique non plus, mais métaphorique. Et qui ne laisse pas assez de place, justement, à une espèce de libre interprétation personnelle du spectateur. Ou alors, au contraire, c'est trop grand. Et c'est là le souci, en fait. Soit on a la sensation que c'est trop restreint et que ça doit aller absolument dans la direction de l'interprétation du cinéaste. Soit au contraire, c'est trop libre. Et dans ce cas-là, on est un peu laissé face à ça et genre en mode, démerde-toi, tu l'analyses comme tu veux. C'est limite ça. Oui, c'est un peu ça. Mais ouais, je trouve qu'au niveau point positif, le personnage central est tellement charismatique, en fait, qu'il arrive à emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Ah ouais, c'est vrai que là-dessus... Dès la scène d'introduction, de toute façon, c'est assez génial. Ce qui m'a tué dans la scène d'introduction, c'est que tu sais, il y a cette espèce de... Il y a Pat, le mec qui s'occupe de gérer le guichet dans le théâtre. Oui. Qui, à chaque fois, quand il lui dit bonjour ou au revoir, il lui dit « t'es un génie ». Et ça, c'est assez génial parce que c'est exactement ce qu'on en ressort à la fin du film. C'est un génie. Mais tu sais, c'est qu'il rentre dans la scène, tu sais qu'il en impose. Tu le vois, tu dis « wow, enfin, c'est Édouard Bayer, il en impose, quoi ». Déjà, tout le monde le cherche au début. Oui. Comme si le théâtre ne pouvait pas avancer sans lui. Mais c'est ça. Et toi-même, du coup, tu t'amuses à le chercher, à voir « c'est qui ce personnage ? » Il t'intrigue, quoi. Et quand tu le vois, direct, de toute façon, la première fois que tu le vois, tu dis « ok, j'ai compris le personnage ». Oui, c'est ça. Mais il en impose. Dès qu'il rentre et tout, dès qu'il y a un plan avec lui. Mais il dégage quelque chose, c'est terrible. Franchement, il est fort. Après, la mise en scène d'Édouard Bayer, moi, ce que je trouve bien, c'est que sur ces trois films, il y a eu une vraie évolution. Mais en même temps, ces trois films sont très espacés par le temps. Et là, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la direction de la photographie, il a une référence évidente à son long-métrage. Elle n'est pas forcément bien faite, mais elle est évidente. C'est Birdman. Oui. C'est clair et net. Dès qu'on voit le film, au niveau de la mise en scène, ça crève les yeux. Il a vu Birdman, il est tombé amoureux de ce film. Il a fait « ok, je veux du plan en flycam » qui passe dans toutes les directions et qui va parfois carrément déambuler dans tout un décor et qui ne va pas lâcher une seule seconde les personnages. Je trouve ça dommage. Par moment, je me suis dit « oh, il va nous faire un plan séquence, il va nous faire un plan séquence ». Et là, d'un seul coup, tu as un plan de coupe, tu fais « c'est dommage ». Parce que tu sens qu'il y a aussi beaucoup de libre interprétation. C'est assez évident, mais il y a une séquence où je me suis dit « ok, on n'aura pas un film à la Birdman, ça va être un film beaucoup plus libre, ça va être un vrai lecton libre ce long-métrage ». C'est une des séquences au début où on voit justement Nawel et Luigi se balader dans les couloirs. Et que c'est une séquence où on sent qu'elle a été un peu improvisée parce que justement on voit Nawel qui bute contre un des rebords du théâtre et qui commence à rigoler. Et on sent que voilà, ils ont voulu continuer la séquence et qu'ils l'ont gardée parce que justement, ça faisait une bonne alchimie entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Enfin, c'est là où tu vois que tu penses qu'ils ont raté ou quoi que ce soit. Et c'est naturel en fait. Et c'est là où je m'attendais à ce plan séquence parce qu'ils vont continuer vraiment jusqu'au bout. Et à un moment, d'un seul coup, tu as le plan de coupe où tu as Nawel de dos. Alors que tu les voyais bien de face et c'est beaucoup plus naturel et tu as vraiment envie de participer à leur conversation. Et je trouve ça dommage qu'il ait coupé ça comme ça. Mais tu vois, à contrario, il y a une séquence où il va vraiment jusqu'au bout de son parti pris. La séquence où il arrive sur le plateau de tournage pour rencontrer le responsable du singe. Oui. C'est tout un putain de plan séquence qui passe dans les roulottes. C'est impressionnant quoi. Là-dessus, il s'est déchaîné, Edouard Bear. Il s'est vraiment dit, ok, vas-y, on fait un plan séquence. Ça va être l'éclat. C'est vrai que ce plan est... Et il y a plein de petits trucs comme ça. On sent qu'il y a une vraie envie de montrer le côté déambulation. Mais pour le coup, moi personnellement, pour comparer au niveau déambulation parisienne dans le même genre, « Personnellement, j'ai préféré la déambulation parisienne de Théo et Hugo dans le même bateau. » Qui est beaucoup plus libre et qui est vraiment dans cette optique-là du plan séquence qui va enchaîner avec un autre plan séquence. Là, ça marche bien. Et là, on est vraiment dans la déambulation et ça respecte ça. Ceci, c'est que là, Edouard Bear, on sent qu'il a des acteurs et il a tellement envie de s'éclater que résultat, par moment, ça part tellement loin qu'il est obligé d'amener du montage dedans là où il aurait pu faire en sorte que le montage s'éclipse pour laisser en avant la mise en scène et les acteurs justement au cœur de ça. Ce qui est un petit peu dommage. Oui, un peu, oui. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur la mise en scène du long-métrage. Elle est clairement à l'image du film. C'est une espèce d'électron libre qui, des fois, part dans trop de directions, qui se perd, mais qui a des bonnes idées et qui, résultat, arrive plutôt bien s'équilibrer sur la longueur. Oui. En amenant des grosses longueurs quand même. Oui. Mais c'est plus des longueurs narratives que des longueurs de mise en scène. Oui, c'est ça, plutôt, oui. C'est plutôt, oui. Oui, je ne saurais en rajouter. Le casting ! Eh bien... Le casting est bien. Oui, non, franchement... Pas non plus transcendant, mais bien. Non, mais voilà, ils ont chacun leur place. Comme je disais, certains sont un peu sous-exploités. Personnellement, Sabrina Oazani et Edouard Baer, qui sont les deux acteurs principaux, sont bien. Le duo marche très bien. Ils ont vraiment un bon duo. Audrey Toto, en rôle secondaire, est bien. Comme je disais, c'est dommage qu'elle est un peu sous-exploitée. Oui, c'est ça, elle est très sous-exploitée. Après, il n'y a pas forcément d'acteurs qui transcendent le récit. Il y a Grégory Gadebois, qui joue Marcel, un des... Le Japonais, enfin, je crois que c'est un Japonais, mais il m'a beaucoup fait rire. Oui, oui, c'est vrai que le Japonais, oui. Par le coup de ses... Visiblement, c'est un vrai chorégraphe de théâtre. C'est un vrai metteur en scène de théâtre, en fait. Ce n'est pas un personnage qui l'incarne, il joue sa propre personne. D'accord, mais, ouais, non, je trouve qu'il ne fait pas beaucoup d'interprétation de... J'ai perdu le mot. Du jeu, enfin... Ouais, enfin, je ne sais pas, tu ne le vois pas beaucoup à l'écran, en tout cas. Mais dès que tu le vois, tu as l'impression que le mec, enfin, il... Tu sais qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe et que tout le monde... Vous n'êtes que tous des idiots, toute personne. C'est assez génial, la séquence d'introduction, en plus, où on le voit, où il y a son assistante qui traduit, où elle dit « Monsieur Galabreux, moi ! Monsieur Galabreux, moi ! » Mais faites rien ! Ne faites rien ! Accessoirement, c'est le dernier film, donc, si je ne me plante pas, où Galabreux a joué. Parce que le tournage date quand même de... Si on en croit visiblement le décor, ça date quand même de l'été, voire de fin de printemps de l'année dernière. Donc le... Tu sais comment j'ai vu ça ? C'est des affiches de Mission Impossible, Rogue Nation, dans le film. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Je ne sais même pas qu'elle est ! C'est une vache, j'ai vu ça. Donc, ouais, le film a quand même une bonne année et demie de tournage. Ben oui, oui. Donc, ouais, Galabreux était encore vivant. Et Galabreux, bon, pour le coup, il a une petite performance assez anecdotique. Oui, voilà, mais... Mais c'est sympathique. C'est le personnage de Galabreux, quoi. C'est ça, c'est le personnage de Galabreux. Il est fidèle. Si genre on lui dit « Ne faites rien ! » Ah ben, quitte à faire rien, je vais rentrer chez moi, alors ! Non, ta gueule ! Mais, ouais. Au final, ouais, que penser d'Ouver la nuit, Capucine ? Ben... Bon, personnellement, je n'ai pas aimé, mais je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes. Tout dépend si tu aimes ce style de comédie. C'est particulier. C'est un style, vraiment, de comédie. C'est vraiment particulier. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Ben, personnellement, je pense que ça ne va pas rencontrer son public, parce que c'est un genre de comédie qui est extrêmement fermé. Et puis, vu la distribution, en plus, du grand-métrage, c'est le souci. C'est que ce genre de film, clairement, ce n'est pas fait pour un grand public. Ça va avoir du mal à... Ben, concrètement, ce n'est pas des jeunes, on va dire, qui vont aller voir ce genre de comédie. Je ne vais pas dire les vieux, ce serait un peu... Non, mais il faudrait, justement, aller voir ce genre de comédie, parce que ça, entre guillemets, même si ce n'est pas extraordinaire, c'est des comédies qui tentent des choses, qui sont un peu perchées, voire, limite, bizarres, mais qui essayent d'offrir quelque chose de différent en matière de comique, de jouer plus sur le comique de situation plutôt qu'absolument du comique de dialogue forcé. Enfin, on est sur un style de comédie qui est beaucoup plus subtil, voire peut-être trop subtil par moments, et qui, à cause de ça, se crée des longueurs et paraît vraiment long sur tout son ensemble. Mais ça tente quelque chose. Oui, ça tente, oui. Ça se perd un peu, comme mes mains-là, mais ça tente quelque chose. Après, voilà, il n'est pas non plus super mauvais, quoi. Ah non ! Il y a de très bonnes choses dedans, quoi. Ouais. C'est juste, voilà, c'est particulier et il faut aimer, quoi. C'est juste ça. C'est particulier, il faut aimer. Retenez ces petits mots-là pour Ouvert la nuit d'Edouard Baer. Merci Capucine d'avoir participé à cette petite vidéo. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, Capucine ? Ben d'aller voir des films ! Parce que c'est quoi ? Bien d'aller voir des films. Bien ! Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...